Je dis toujours qu'on peut être aveugle et se nourrir du tissu. Je peux fermer les yeux, toucher un tissu, je sais si c'est de la soie, si c'est du lin, si c'est un damas. Donc c'est pour ça que développer ça aussi avec la maison Thévenon, c'est important parce qu'il y a une qualité de tissu, il y a une main. Ce qu'on appelle une main, c'est-à-dire qu'on touche et on ferme les yeux, on se dit « Ah, qu'est-ce que c'est agréable ! » C'est une maison d'art de vivre à la française, c'est un peu banal de dire ça, mais en même temps, avec tout ce que cela représente, c'est une maison qui cultive un savoir-faire, qui cultive aussi l'accessibilité, je trouve que c'est important, et surtout qui est contemporaine, qui est de nos jours, qui fait, je trouve, des collections très ouvertes. Nos collections, ce sont des histoires. On se renouvelle à chaque saison, c'est-à-dire deux fois par an. Et avec toutes ces collaborations, on crée des collections assez uniques, parce qu'on s'écoute, on apprend ensemble, on découvre ensemble et on crée des collections qui n'ont pas été vues, parce que chacun construit, apporte sa pierre à l'édifice. Et au final, il y a une communication absolument incroyable, parce que cette communication, elle a la taille humaine, et il n'y a pas d'égo. Est-ce que tu ne pouvais rien à fond en rond, ou pas ? Est-ce qu'un fond en rond, ça a du sens ou pas ? Ça, ça te plaît, mais je me touche. Peut-être un peu plus. Vincent me propose des motifs qu'il a choisis auprès de ses collaborateurs et collaboratrices des designers textiles. Mon métier de coloriste, c'est surtout de proposer des développements de matière, de couleurs, de textures, dans les jacquards ou dans les imprimés, pour créer une cohérence et pour raconter une histoire. On prend le temps de bien faire les choses. C'est-à-dire que quand on travaille une couleur, on peut la corriger 15 fois s'il faut, ce n'est pas un problème. On n'est pas du tout dans une logique de commander quelque chose, le recevoir, le vendre, mais vraiment, on va faire tous les ajustements nécessaires. C'est-à-dire que les imprimeurs, au fur et à mesure qu'ils fournissent des échantillons, on va les regarder presque à la loupe et dans toutes les lumières, afin d'arriver vraiment au résultat qui nous conviendra à tous. Parmi ce genre de maisons, c'est assez rare, qui sont parmi lesquelles qui ouvrent leur porte à des collaborations de jeunes designers textiles ou pas, d'ailleurs, et plus ou moins connus ou pas, d'ailleurs. Ce qui est bien de ne pas non plus se cantonner à des valeurs sûres. Donc c'est une maison un peu à risque.